Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez lu dans le titre on se retrouve pour 10 articles de luxe qui valent toujours le prix comme vous le savez j'avais déjà fait une vidéo où c'était l'inverse je vous avais donné 10 articles de luxe qui ne valent jamais le prix et le commentaire le plus liké sous cette vidéo c'est est-ce que tu peux faire l'inverse est-ce que tu peux nous donner 10 articles de luxe qui valent toujours le prix donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo avant de commencer je voulais vous préciser le contexte pourquoi en ce moment mon fonds change à chaque vidéo c'est tout simplement parce que je suis en plein déménagement donc là actuellement je suis déjà installée dans mon nouvel appartement et je suis revenue pour faire des trucs etc et ça m'arrange de filmer ici puisque j'ai déjà mon setup et bien évidemment avant de commencer la vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram avant de commencer je voulais vous montrer la box de My Little Box que j'ai reçue donc ils m'ont envoyé leur box de Mars sur le thème Grand Terre regardez comment elle est toute jolie du coup je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur à l'intérieur on a 3 produits de beauté, 2 accessoires plus une surprise en plus si vous ne connaissez pas My Little Box sachez tout simplement que c'est la seule box beauté et lifestyle sans engagement qui permet de recevoir des surprises tous les mois autour d'une thématique différente pour les prochains mois ils préparent des thématiques hyper différentes avec des collabs hyper originales donc hésitez surtout pas à vous abonner ce mois-ci la box elle s'est transformée en pochette qui est en coton 100% recyclée et en plus elle est réversible c'est une box qui est tout simplement éco-conçue et la surboîte de la box elle est recyclée du coup pour une fois votre box elle devient réutilisable donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur c'est juste trop mignon à l'intérieur on a tout simplement le masque visage My Little Beauty que je vais vous montrer qui est juste trop 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 mignon c'est un masque hydratant pour le visage qui a une valeur de 16€ il est à 95% d'origine naturelle et ce qui est génial c'est qu'il a un effet gold sur le visage lors de l'application ensuite dans la box on a un mini rouge à lèvres Nars d'une valeur de 12€ c'est le Power Matte Lip Pigment de Nars c'est juste un indispensable du printemps et pour moi c'est un indispensable tout court parce que comme vous le voyez c'est un rouge ensuite on a un soin de la marque Garantia elle est notée 100 sur 100 sur Yuka c'est la sulfureuse pâte du Marabout c'est un nettoyant anti-imperfection et ce qui est juste génial c'est qu'il est en full size dans la box il fait 24€ un truc que j'ai trouvé trop cool c'est un tampon de la marque Gina ils font des tampons 100% bio ce tampon c'est le bonus de la boîte dans la box on a une brosse tout simplement pour appliquer le masque Garantia elle est juste trop belle c'est tout doux et enfin le petit plus de la box de Mars c'est un bracelet qui est fait avec les chutes de tissu de la box du coup c'est un bracelet qui est en coton 100% recyclé donc je trouve ça juste génial pour info sachez qu'avec le code Melting Curls vous avez 5€ de réduction sur la box de Mars du coup elle passe à 12,90 au lieu de 17,90 pour tout nouvel abonnement sans engagement c'est une box qui est un petit peu plus green que d'habitude donc hésitez surtout pas je vous mets tout en barre d'infos disclaimer quand même avant de commencer la vidéo j'entends par qui valent toujours le prix qui sont un investissement genre il faut pas prendre ma vidéo à l'envers je veux pas dire que par exemple mettre 500€ dans un sac ça vaut le prix c'est normal etc c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça je parle juste plutôt en termes on va dire d'investissement ou de rentabilité par rapport à ton argent genre le prix que tu mets c'est un prix qui va évoluer donc c'est plutôt des articles qui vont prendre de la valeur avec le temps premier article qui prend de la valeur avec le temps si tu regardes bien mes vidéos je pense que t'as bien appris la leçon le premier c'est bien évidemment le plus évident ce sont les sacs iconiques comme sacs iconiques t'as par exemple le Boy de Chanel le Speedy de Louis Vuitton c'est les sacs qui étaient là dès la création de la marque ou des sacs qui sont tout simplement emblématiques ces sacs ils ont tendance à prendre beaucoup de valeur avec le temps je te donne un exemple le Speedy de Louis Vuitton il y a 7 ans il faisait 500 euros et à l'heure actuelle il fait presque 900 euros donc c'est vraiment des écarts énormes qui font que demain si t'as envie de revendre ton produit de luxe c'est hyper cool par contre ça veut pas forcément dire que ce sont des articles qui sont nobles je pense par exemple au Speedy de Louis Vuitton c'est pas forcément le sac qui est le plus noble de chez eux quoi je crois que c'est un sac qui a quasiment pas de cuir dedans il y a du cuir sur les finitions mais l'ensemble du sac c'est par exemple pas du cuir et pourtant c'est un prix qui est quand même assez important parmi les articles qui valent toujours le prix tu as la bagagerie de luxe alors je pense par exemple pareil aux mâles, aux mallettes Louis Vuitton tout simplement parce que c'est des articles qui font partie du coeur de la marque donc souvent il y a toujours ce même savoir-faire etc c'est fait très minutieusement parce qu'ils en font pas beaucoup forcément parce que les mâles Louis Vuitton je crois que ça peut monter jusqu'à 10 000 euros enfin les vrais mâles emblématiques donc forcément c'est pas tout le monde qui va s'acheter des mâles comme ça donc c'est très très minutieux, c'est fait mais etc je dis pas que tout le monde peut acheter ce type de produit mais cette vidéo c'est plus fait pour t'éclairer pour te dire vraiment qu'est-ce qui vaut le prix dans une boutique de luxe donc tout le monde n'a pas forcément le budget moi y compris c'est pas demain la veille que je vais acheter une mâle Louis Vuitton Louis Vuitton son coeur de métier c'est ça c'est le voyage, à la base c'était un maletier avant même de faire des sacs son but c'était de faire des valises qui étaient très très solides une autre chose à laquelle les gens ne pensent pas forcément ce sont les objets décoratifs par exemple les assiettes, les verres etc il y a beaucoup de marques de luxe pour lesquelles c'est pas leur coeur de métier de faire de la vaisselle etc et souvent ils font des partenariats avec des grands noms du secteur et du coup qui fait que des années après tu te retrouves avec une pièce collector que tu as acheté peut-être en certains prix et qui va pareil augmenter avec le temps tout simplement parce que ce sera un collector il y a des marques de luxe par exemple qui sont spécialisées en mode, prêt-à-porter etc qu'à un moment on fait de la vaisselle des cuillères etc au final les personnes qui ont acheté ces objets là se retrouvent avec des pièces qui sont réellement collector qui peuvent se vendre aux enchères donc tu peux te retrouver avec une pépite donc ça pour le coup je te dirais que oui si tu vois un objet comme ça chez une marque de luxe pour moi ça vaut quand même le prix autre chose, un endroit où c'est sûr que ça vaut vraiment vraiment le prix c'est chez les marques de luxe qui sont spécialisées dans ce secteur je pense par exemple à Christoffel alors bien sûr il ne faut pas acheter les articles qui sont quotidiens etc donc pour moi effectivement ça, ça vaut vraiment le prix on a aussi évidemment les collabs avec des artistes quand une marque de luxe fait une collab avec un artiste avec un designer, avec un peintre, avec tout ce que tu veux c'est clair qu'après tu auras des objets qui sont collector je te donne souvent l'exemple de Louis Vuitton parce que c'est celui dont on parle le plus souvent Louis Vuitton avait fait une collab avec Jeff Koons qui est pareil un artiste qui est très 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 connu et forcément ça s'était très très bien vendu même si bon c'était pas ouf mais voilà ça c'était vraiment des articles collector qui deviennent vraiment vintage c'est des articles même qui peuvent avoir une place dans un musée et tu as la vision de la marque mais tu retrouves aussi l'univers d'un artiste donc ça c'est aussi un petit tip ça c'est quelque chose qui va faire débat et c'est quelque chose, sachez que je vous le présente mais c'est pas quelque chose que je soutiens forcément on a les articles en peau précieuse je pense par exemple en croco on a eu l'exemple récemment avec Nabila son sac Hermès que son chéri lui a offert en crocodile pareil c'est un sac qui vaut des milliers des milliers d'euros aux enchères en boutique il est moins cher mais comme il faut le commander sur liste d'attente ce sont des articles qui peuvent monter très 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 cher c'est très très contrôlé quand on achète ce style d'article alors moi j'en ai pas acheté mais comme dans les boutiques de luxe où je travaillais on en vendait souvent on doit même te donner un certificat j'ai oublié le nom je crois que c'est CITES ou CETES j'ai oublié le nom il suffit pas d'avoir les moyens pour l'avoir il faut aussi pouvoir l'avoir et Hermès a une facilité à susciter la rareté tu peux être client Hermès et ne pas avoir accès à certains sacs également on a les pièces de prêt-à-porter qui sont très travaillées on a pas mal de pièces dans le luxe quand même dans la section prêt-à-porter qui valent le prix alors dans mon autre vidéo je vous avais bien montré que les t-shirts c'est à bannir parce qu'en général dans les pièces de prêt-à-porter dans mon souvenir il n'y a pas énormément d'intemporel les collections elles ont tendance à énormément changer je pense qu'il y a très très peu c'est pas comme les sacs ou des fois tu as vraiment plusieurs sacs intemporels ou iconiques dans le prêt-à-porter c'est différent ça évolue ça change tout le temps donc tu peux avoir une pièce vintage très très vite mais sache que ça marche vraiment pour les pièces qui sont travaillées évidemment on a aussi la joaillerie alors la joaillerie cette vidéo je sais que c'est assez frustrant mais en général les pièces qui valent réellement le prix et bien c'est toujours les pièces qui sont très très chères franchement si vous voulez trouver des pièces qui prennent de la valeur avec le temps etc n'hésitez pas à les chiner dans les brocantes souvent les gens ils s'imaginent pas à quel point un produit peut prendre de la valeur dans le temps ça dépend des marques ça dépend des produits etc la joaillerie aussi très différent de la partie bijoux des sites internet puisque sur les sites internet t'as une partie genre bijoux et t'as une partie joaillerie joaillerie c'est vraiment les trucs très très chers quoi les bijoux très très chers et la partie bijoux c'est plus la partie bijoux fantasy quoi aussi pour revenir sur le prêt-à-porter la plupart des vêtements du dessus tout ce qui est veste en cuir manteau rigide etc il y a énormément de travail sur ces pièces là c'est pour ça que les pièces les plus chères dont le prêt-à-porter c'est toujours les manteaux des fois il y a juste le caractère iconique chez Burberry par exemple t'as plein de pièces iconiques et vous me direz oui mais c'est pas des matériaux qui sont si précieux que ça mais des fois c'est juste parfois la valeur que ça a la plupart du temps c'est parce qu'ils ont été les premiers à créer un type de manteau qui a une histoire derrière etc il faut faire attention à histoire aussi et qualité évidemment on a aussi les carrés de soie qui sont des pièces qui prennent énormément de valeur avec le temps je pense par exemple aux carrés de chez Hermès qui sont des pièces qui ont tendance à prendre de la valeur avec le temps parce que Hermès fait tout simplement des carrés différents chaque année si tu tombes sur une collection qui est très très jolie et qui plaît beaucoup ça peut tout simplement se revendre au même prix après faut y faire très très attention et ce que j'aime aussi c'est que c'est générationnel quand un produit est générationnel t'es sûr qu'il vaut le prix parce que tu vas le passer je sais pas à ton futur enfant peut-être à ta soeur etc ou à un proche surtout que les carrés Hermès au final pour tout vous dire on les met pas si souvent que ça parce que ça tient pas très chaud c'est juste esthétique donc tu peux les mettre qu'à une période de l'année ça fait partie en plus des produits d'appel ça fait partie un peu des produits les moins chers et ça ça fait partie aussi des pièces qui pour moi valent le prix et enfin pour moi dernier article qui vaut toujours le prix c'est la plupart des souliers de luxe je vais te donner un exemple je prends l'exemple de Dior qui fait énormément d'assemblage main d'ailleurs récemment ils ont même fait une petite vidéo pour te montrer comment c'est vraiment fait à la main comment c'est minutieux etc c'est pas un modèle sortie d'usine tu as première étape la création du dessin ensuite tu as chaque partie créée à la main qui est cousue enfin c'est passionnant si tu veux en barre d'infos je te mettrai un lien le lien vers la vidéo de Dior qu'ils avaient posté sur leur Instagram je trouve que c'est une belle illustration de ce que c'est justement la création et le process des souliers de luxe donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu si t'as d'autres exemples d'articles qui valent toujours le prix n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire si au contraire t'es pas du tout d'accord avec certains articles que j'ai dit n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire aussi comme ça on se partage des infos si t'as aimé cette vidéo n'hésite surtout pas à la liker à me suivre sur Instagram et puis à t'abonner à la chaîne le compte Instagram du jour c'est Lisa Bonafous ou Bonafou j'espère que je l'ai bien dit elle a un compte Instagram qui est hyper coloré n'hésite surtout pas à aller la suivre si toi aussi tu veux être le compte Instagram du jour il te suffit de me suivre sur Instagram de liker mon dernier post et de mettre en commentaire que t'aimerais être le compte Instagram du jour aujourd'hui j'ai fait une dédicace à Bodycore ça me touche énormément que t'as dans mes vidéos franchement je suis hyper reconnaissante pour ton soutien je te fais un énorme bisou et si toi aussi tu veux une dédicace dans ma prochaine vidéo YouTube il te suffit d'être abonné à ma chaîne d'activer la cloche de liker la vidéo et de mettre en commentaire que t'aimerais une dédicace quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans mon nouvel appartement gros bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501